Bonjour, nous sommes dans la découverte de l'apocalypse revisité, un filet d'oralité. Si c'est un filet, cela signifie qu'il y a des lectures transversales. Nous en sommes au quatrième fil qui commence par la lettre à l'église de Thyatir. Tout ceci, chers auditeurs, est très moderne. Nous sommes en plein dedans. Et donc cette vidéo va vous donner des clés pour comprendre notre actualité. L'église de Thyatir est d'abord félicitée par le Seigneur Jésus. Je connais tes œuvres et ton amour brûlant et ta foi et ton service et ta persévérance. Et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Félicitations. Mais j'ai contre toi que tu tolères ta femme Jézabel. Jézabel. Jézabel, c'est un nom de l'Ancien Testament. C'est la femme d'Akab. Et cette femme avait détourné Akab de l'alliance avec le Créateur. Rendez-vous compte comme c'est grand d'être en relation d'alliance avec le Créateur. Et comme c'est une chose horrible d'en être détourné. Et alors, les chrétiens de l'église de Thyatir se laissent aller comme jadis le roi Akab. Ils vont jusqu'à goûter les profondeurs de Satan, comme ils disent. Ceci est très actuel, c'est le propre de toutes les gnozes. Les gnozes veulent, prétendent, amener les gens dans des expériences, dans des sphères spirituelles, qui sont en fait angéliques. Et ce sont les mauvais anges. Donc, ils font des expériences, mais en fait, ils sont confrontés à des mauvais anges. Je rappelle par exemple que le bouddhisme est défendu au Tibet par des démons domptés. C'est donc bien que quand on fait des méditations, même quand on dit qu'on prétend chercher le vide, en fait, on entre dans une expérience autre, soit disant spirituelle, mais qui nous met en contact avec un monde angélique. Donc là, l'église de Thyatir est en contact avec les profondeurs de Satan, comme ils disent. Les gnostiques veulent que l'homme passe au-delà du bien et du mal, évidemment. Ils veulent détruire ce monde. Ils veulent détruire ce monde, c'est très grave. Ils veulent libérer les hommes de cette contrainte, selon eux, d'être en relation avec le Créateur qui nous dit ce qui est bien, ce qui est mal, évidemment. Celui qui a fait le monde, il sait le mode d'emploi. Il sait le mode d'emploi. On ne met pas de la limonade dans un moteur. On met de l'essence. Eh bien, c'est la même chose dans nos vies. Il y a des choses qu'on fait et des choses qu'on ne fait pas. Donc, les premiers gnostiques, l'au-delà du bien et du mal, la destruction du monde, une prétention d'être comme Dieu, ce n'est pas nouveau. Ça a accompagné l'église depuis le départ. Si vous voulez, c'est une contrefaçon. On reprend l'idée de donner à l'homme un salut, mais ce sera un salut sans Jésus, sans le Fils de Dieu, donc sans rien de divin. Et finalement, c'était tout à fait écœurant. Quand il n'y a rien de divin, ça ne peut pas aller. Regardez la logique du fil vertical. Juste après cette mention de Jézabel, nous avons donc dans l'église de Thyatir une promesse. « Ô vainqueur, je donnerai autorité sur les peuples. » Tenez bien, on va le retrouver pour les faire pètre par une verge de fer et comme des objets d'argile, vous les pulvériserez. « Ainsi, en effet, que je l'ai prise de mon père, je lui donnerai l'étoile du matin. » L'étoile, en ce temps-là, c'est un symbole royal, un symbole d'autorité. Eh bien, juste après, donc, on arrive au quatrième saut, puis quatrième trompette, quatrième prise de position, quatrième calice, c'est le quatrième fil. Eh bien, le quatrième saut, nous avons un cheval glauque qui apporte la mort, l'épée, la famine. Alors, il y a quatre choses. L'épée, la famine, la mort, les bêtes de la terre. Eh bien, ces quatre éléments sont présents dans l'Ancien Testament pour le châtiment de Jézabel. Voyez comme ça s'enfile. Jézabel est morte par la mort, l'épée, la famine et les bêtes. Son sang a été lapé par les chiens. Voilà, Jézabel. La quatrième trompette. Ézéchiel nous raconte que le Seigneur condamna Pharaon parce qu'il avait répandu la terreur au pays des vivants. Et avant que Pharaon ne descende au séjour des morts, il est dit, quand tu t'éteindras, je couvrirai les cieux et j'obscurcirai les étoiles. Ézéchiel, chapitre 32, verset 7. Si l'on suit Ézéchiel, il est cohérent que dans ce fil vertical, avant que la bête et le faux prophète ne descendent au shéol, et même dans l'étang de feu, l'enfer, les astres s'obscurcissent. C'est ce qui se passe à la quatrième trompette. Quatrième prise de position. Il y a une voix dans les cieux qui disait, Écrit, bien heureux les morts qui décèdent en notre Seigneur à partir de maintenant. Oui, disait l'Esprit, parce qu'ils se reposeront de leurs travaux. Ah, les travaux, les œuvres, comme c'est important. Les gnostiques veulent nous dire que ce n'est pas important. Bien sûr que c'est important. Qu'avons-nous fait de notre vie ? Regardez la télévision trois heures par jour. Qu'avons-nous fait de notre vie ? Quelles œuvres aurons-nous fait ? Quelquefois, on meurt précocement, mais les études, c'est déjà une œuvre. On se prépare aux œuvres. Les gnostiques pensent être justes par des connaissances secrètes. Non, c'est par les faits que l'on montre sa valeur. C'est par les œuvres que l'on montre sa sainteté, même si ce sont parfois des œuvres très intérieures, comme celles d'un moine. On arrive directement au quatrième calice. Un ange jette son calice sur le soleil. Et le soleil devient brûlant. Et les hommes blasphèment à cause de la brûlure du soleil. Alors, nous constatons ici que la brûlure du soleil, ce n'est pas l'effet du réchauffement climatique directement, du moins. C'est vraiment voulu par Dieu. C'est Dieu qui est le maître. C'est Dieu qui est le maître. C'est important à rappeler. Ensuite, cette image de la brûlure du sommeil rappelle le prophète Malachi au chapitre 3, qui explique que le jour du jugement sera brûlant. Brûlant. Mais pour les justes, le soleil apporte la guérison dans ses rayons. Donc, c'est une brûlure pour les mauvais, mais une guérison pour les justes, au plan spirituel. De la brûlure du soleil, nous passons au quatrième jugement, à la brûlure de l'étang de feu destiné à la bête et aux faux prophètes. Leur défaite est l'œuvre de celui qui est monté sur un cheval blanc, c'est-à-dire Jésus, qui est roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais, précise l'Apocalypse, lui seul connaît la signification de ces titres, et non pas les gnostiques qui prétendent connaître les secrets célestes. Il n'y a que Jésus qui sait comment il est roi, comment il est devenu roi. Voici, je viens d'un coup, et mon salaire avec moi, et je le donne à tout homme selon son œuvre. Je suis l'Aleph et je suis le Tav, on peut dire l'Alpha et l'Oméga. Le premier et le dernier, le commencement et l'accomplissement. Bienheureux sont-ils ceux qui font ces commandements. Leur autorité sera sur le bois de la vie. Et par la porte ils entreront, et les prostituées, meurtriers, idolâtres, dehors, et les impurs et les magiciens, et tous les observateurs et faiseurs d'impostures. Magnifique. De nouveau, on a cette insistance sur les œuvres. Les œuvres. Tout du long de ce film. Et nous avons aussi ce mot « autorité ». Mais vous voyez, ceux dont les œuvres sont mauvaises, qui sont corrompues, par exemple, les Hollandais, quand ils ont fait leur comptoir en Inde, ils n'avaient de compte à rendre à personne, et donc c'était une grande corruption. Lui, il n'avait pas d'autorité. Ils l'ont perdue très vite. Lors de la parousie, ceux qui auront l'autorité, ce sont ceux qui ont eu des œuvres bonnes. Quand on a fait des œuvres bonnes, on a une autorité naturelle. Sinon, on exerce un pouvoir, mais dans le fond, on est méprisé. L'expression « leur autorité sera sur le bois de la vie » se réfère à la croix de Jésus, qui est le bois de la vie. Quand on lit l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 11, on voit que Jésus annonce que le prince de ce monde est jugé. Eh bien oui, la grande justice, la grande sainteté de Jésus juge le prince de ce monde. Il lui donne une autorité qui est celle du roi des rois. La doctrine des gnostiques vous propose d'être comme des dieux. C'est la tentation de Satan dans le livre de la Genèse. Vous serez comme des dieux. Mais Satan ne dit pas la suite, à savoir, vous serez mes esclaves. Tout ceci est très actuel. Alice Bailey était la fondatrice du Lucifer Trust, je n'invente rien, qui a été rebaptisée en Lucis Trust, et qui dirige beaucoup de choses. Bonne nouvelle pour ceux qui décèdent dans le Seigneur, leurs œuvres les accompagnent. Et ils seront présents aux côtés du Christ lors de son apparition. L'Apocalypse utilise l'image des cavales célestes, sur des cavales, sur des chevaux blancs, avec des personnages revêtus de bissus blancs. Le bissus, c'est la soie des rois. Eh bien, ils sont revêtus de leurs bonnes œuvres. Leurs bonnes œuvres courent jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la parousie. Et de cette façon, ils vont apparaître avec des cadeaux, des grâces, des remèdes, des beautés, de quoi rendre stupéfaits les habitants de la terre et les convaincre de la beauté qu'il y a à suivre le Christ. Le message de l'Apocalypse n'est pas entièrement une révélation nouvelle. Jésus avait déjà dit dans une parabole que l'on lit dans l'évangile de Luc au chapitre 19, un homme de haute naissance, parti pour un grand voyage. Il confia des choses à ses serviteurs et quand il revient, il remercie, il récompense le serviteur fidèle en lui donnant autorité sur dix villes. Ce qui veut bien dire qu'il y aura quelque chose encore sur la terre. Il y aura encore des villes. Il y aura encore une autorité. Merci. À bientôt. – Sous-titrage FR 2021